Oui, Laurence, merci, merci Madame la Présidente. Merci aux conventionnels pour leur engagement. Je voulais vous poser une question sur l'interdiction de la publicité, une mesure sur laquelle vous avez des doutes, sa traduction d'un projet de loi, des réserves, voire une forte critique. Alors, c'est les articles 4 à 8 qui traitent de cette question-là et qui s'appuient sur l'article 1 qui reprend notamment la question du score carbone. En tout cas, c'était votre proposition. Mais le score carbone, vous dites vous-même dans votre document, que je lis, les mesures fiables du GES, des gaz à effet de serre, d'un produit considéré par de nombreux experts comme difficile. Alors, ce score carbone, c'est long à mettre en place, ça prend des années pour certains produits, ça peut être évolutif, des produits peuvent aggraver leur score carbone ou au contraire l'améliorer. L'impact sur la consommation est en débat, l'impact réel de la consommation, de l'interdiction est en débat. Est-ce que vous êtes certain que le score carbone est vraiment l'alpha et l'oméga pour interdire la publicité ? Jusqu'après, on a très peu d'interdictions, on a le tabac, quelques médicaments, et là, on ouvrirait la porte à des dizaines, des centaines d'interdictions de publicité. Merci Eric, merci beaucoup. Donc, concernant déjà tout ce qui est CO2 score et interdiction de la publicité, c'est vrai que le score carbone nous paraît quand même très important, d'autant plus que finalement, on s'est beaucoup appuyé sur ce qui existait déjà, par exemple sur l'application Youka ou sur le Nutri-Score, et on constate, et l'effet nous donne raison, que finalement, ces applications sont de plus en plus utilisées par les citoyens actuellement, ça a de plus en plus d'impact auprès d'eux, et ça permet vraiment à chacun d'avoir une consommation responsable. Donc oui, on pense vraiment que ce score carbone peut être très important, de manière à ce que chacun puisse se positionner. effectivement, le gouvernement a choisi d'imposer une temporalité différente que celle que l'on espérait, puisqu'on comprend bien que ça peut être très long à mettre en œuvre. C'est d'ailleurs ce que nous avait signalé le comité légistique, puisqu'on a quand même été accompagnés tout au long de notre processus par des juristes qui ont pu nous faire part de quelques difficultés. Cela dit, ce score carbone est repris, et ça, nous en sommes très heureux. A priori, certains produits pourraient déjà être estampillés par ce score carbone. On a beaucoup travaillé évidemment avec des personnes de l'ADEME, et elles nous ont expliqué qu'au niveau européen, dans le cadre du Green Deal, il y avait déjà aussi beaucoup de recherches qui étaient faites en ce sens, donc ce serait merveilleux de pouvoir proposer une harmonisation européenne sur le sujet. Ce n'est pas moi qui le dis, je le relis dans le rapport de la Convention citoyenne que vous connaissez peut-être, ce petit ouvrage, quelque peu épais, qui nous signale que dès 2020, on pourrait mettre en place ce score carbone pour certains types de produits tels que le textile, l'ameublement, l'habillement et la chaussure, par exemple. Voilà, donc ça, c'est les experts qui nous l'ont signalé. Donc, a priori, le gouvernement envisage de mettre ça en place petit à petit, et comme vous l'avez très bien signalé, monsieur, effectivement, selon les produits de consommation, il va falloir sans doute le réajuster, puisqu'on voit bien, par exemple, avec les produits numériques, l'évolution est permanente et constante. Donc, il est certain qu'il faudrait une commission, une instance quelconque, qui serait vraiment à même de pouvoir ajuster tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !